Monsieur le Président, Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur le Ministre du Travail chargé des Relations avec des Institutions, Mesdames, Messieurs les Collaborateurs, des Ministres, mes très chers collègues, Monsieur le Ministre, je voudrais vous féliciter, vous encourager, et déjà, je l'ai dit, vous féliciter d'abord pour votre reconduction à la tête de ce département, et vous encourager pour votre courage aussi politique. Parce que, comme je l'ai dit à certains, vous êtes quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui est courageux et qui défend ses convictions. Et cela me semble important pour un homme politique. Monsieur le Ministre, le secteur du commerce, de la consommation, et des PME occupent quand même une place centrale dans l'économie nationale. Certains de mes collègues l'ont dit. Son apport demeure déterminant dans les perspectives de développement économique projetées pour notre pays. Monsieur le Ministre, sur l'inflation, c'est un débat qui est toujours là, c'est-à-dire l'augmentation des prix et autres. L'inflation, elle est mondiale, et nous tous, nous le savons. Elle est due à des facteurs exogènes. Notre pays est face à un contexte international très mouvant et à un environnement économique sujet à des chocs imprévisibles, toute chose qui se répercute sur le pouvoir d'achat des populations. Néanmoins, malgré tout cela, le gouvernement est conscient de la nécessité des actions à amorcer pour prendre en charge les priorités et urgences sociales. Aujourd'hui, le principal défi, Monsieur le Ministre, est de résister aux effets exogènes. Je l'ai dit tout à l'heure, notamment la crise russo-ukrainienne, afin de poursuivre les actions nécessaires pour maintenir le pays sur la trajectoire de la croissance devant la pandémie de la COVID-19. Mais nous sommes obligés de parler de la crise internationale, parce que nous ne vivons pas dans un vase clos. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire et tout ce qui se fait à l'étranger, en Europe, en Arabie saoudite, forcément, va se ressentir ici au Sénégal. Donc je ne sais pas, parce que si on fait de la planification, mais c'est parce qu'on est obligés de voir exactement ce qui se passe à l'étranger pour voir comment structurer notre économie. Mais tu ne peux pas avoir un pays, avoir une vision et dire qu'il ne faut pas parler de crise russo-ukrainienne, de guerre nommée. Mais attends, dans quel pays sommes-nous ? C'est-à-dire que le Sénégal, dans l'adoune, il y a un village de l'homme qui n'a pas été. Alors que l'homme ne le dit pas, il y a un passeport qui a un jour qui a un passeport. Il y a un passeport. Il y a un passeport. Je pense que quand même, concernant les prix, M. le ministre, l'inflation mesurée par le déflateur du PIB s'établirait en moyenne à 2,8 % entre 2024 et 2026, soit en dessous du seuil de 3 % fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale. C'est une avancée importante, ça il faut le noter, comparativement à l'année 2022, où l'inflation sur les prix était ressortie à 9,7 %. Ce sont des efforts considérables que le gouvernement a fait pour en arriver là. Sur la location, M. le ministre, je magnifie la volonté affirmée du chef de l'État à stabiliser les prix des loyers à usage d'habitation à l'échelle nationale. Cette mesure de haute portée sociale doit être appréhendée comme s'inscrivant dans le cadre d'une politique nationale ambitieuse qui consiste à faciliter l'accès à la propriété aux Sénégalais. Mais je pense qu'on doit remercier et féliciter, M. le ministre, le gouvernement. Parce qu'on avait voté ici une loi sur la baisse des prix. Après avoir fait un diagnostic, le gouvernement s'est résolu que c'est une mesure qui n'a pas donné de résultats escomptés. Le président de la République a mis sur pied une structure qui va travailler sur le plan national pour réguler cela. Mais il faut être un gouvernement courageux, un gouvernement qui dit la vérité aux Sénégalais pour en arriver là. Donc nous félicitons, M. le ministre, vous qui êtes à la tête de ce département. M. le ministre, sur les PME, j'invite le gouvernement également à accentuer les efforts pour accompagner davantage les PME. J'estime également qu'il faut renforcer les mécanismes mis en place afin de garantir la viabilité des PME et de booster leur competitivité. Chers collègues, le commerce a singulièrement subi les contre-performances causées particulièrement par les tensions sociales, notamment celles du mois de juin 2023, qui ont conduit à un ralentissement du commerce de gros et du détail. Mais là, il faut le dire. Parce que là où nous sommes, nous avons des boutiques, des sages, des sages, des sages, des sages, mais ce qu'on a fait dans le monde, mais maintenant, comment est-ce qu'on a fait dans le monde ? Je sais que les gens, ce qu'ils ont voulu pour faire l'église, les gens, ils ont le fait et le fait qu'ils n'ont d'essence, toutes les stations essentielles, les sages, les sages, les sages, les sages, ce qu'ils ont manqué. Heureusement que le gouvernement du président Macky Sall a été un gouvernement courageux, un gouvernement prévient des choses. Mais sinon, on a l'essence à l'église, ou les sages, ou les sages, ou les sages. Donc, je pense que on sait ce qui est qu'il faut faire. Il faudrait que les gens sachent que ce pays-là, c'est qu'on est dans le monde. la parole du gouvernement qui est là présent pour expliquer aux populations ce qui s'est passé. Si vous voulez venir ici, vous voulez sénégaliser, vous êtes un défenseur des Sénégalais, vous êtes un défenseur et vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Alors que vous, si vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Monsieur le ministre, je vous félicite. Je vous encourage. Je félicite les cadres qui travaillent avec vous. Et je voudrais féliciter particulièrement et saluer ma soeur Yafatou et tous les cadres qui vous accompagnent. Parce que dans ce pays, il y a quand même comme je l'ai dit ce matin des personnes qui se donnent pour ce Sénégal. Et dernièrement, on a hier même vu le président donner des clés. vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, ce n'est qu'il n'y a pas d'accord. Vous savez, nous sommes là, chaque jour, nous devons avoir des autos pour contrôler les prix avec les autres. Mais maintenant, on est là, 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 on est là. Mais, mais, on est là, on est là. je pense que, c'est que, les campagnes, si vous voulez, vous allez faire une campagne, si vous voulez, vous allez faire une campagne, si vous voulez, vous allez gagner, si vous voulez, vous allez gagner. Donc, je pense que, sur ce plan-là, on a absolument de problèmes par rapport à cela. Mais, en tout cas, Michel Ministre, on vous encourage, on vous encourage, on vous félicite, vous êtes sur la bonne voie, et il faut continuer à travailler. Je vous remercie.